...la cancérologie et j'invite tout de suite Salvatore Akamena qui est épidémiologiste au Centre international de la recherche sur le cancer. Merci beaucoup pour l'invitation à Marc et Sophie. En fait, c'est très intéressant, c'est que, pour leur mot, c'est qu'une mère, je viens d'apprécier le lien. Donc, moi, je crois que je suis un chercheur épidémiologiste qui travaille au Centre international de la recherche sur le cancer. Et j'ai travaillé dans un groupe qui fait plutôt de la surveillance sur le cancer. Donc, on utilise les grandes bases de données. Et d'habitude, on étudie les traînes du cancer, on étudie les différences entre pays et on moniteur comment sera l'évolution du cancer. Mais aussi, on essaie de regarder tous les phénomènes qui se passent, les trains circulaires, les différents phénomènes qui se passent. Et on essaie de voir quel impact sur le cancer. Donc, la présentation d'aujourd'hui suit trois axes principaux. Ce sont les trois axes d'un entreprime en cancer inécolitis de travail. Et ce sont des axes qui, comme vous voyez là, le premier, c'est plutôt les différents phénomènes qui s'appuient au cœur, le développement global, l'évolution des états socio-économiques moyennes pour chaque pays. Et donc, ça, d'habitude, on mesure entre les pays. Ça, c'est des mesures entre les pays. Et on voit que quand les niveaux moyennes socio-économiques d'un pays augmentent, on voit un point d'augmentation de l'incidence du cancer. Donc, la deuxième partie, c'est un peu plus classique. C'est similaire à ça qu'il a présenté ce matin. Donc, c'est plutôt classique. Les inégalités entre doutes socio-économiques au sein des pays, donc « within countries ». Et ici, on voit quelque chose d'un peu différent. Donc, on voit que le plus bas des statuts socio-économiques, ou la position socio-économique, est plus grâce à la possibilité, le risque de francs ou de nouvels de cancer. Et le troisième axe qu'il y a, c'est lié au contexte, en fait, à l'inefficience de tout le système de santé. Donc, l'idée, c'est que certains, les moindres autorisés, ils n'ont pas assez de soins. Et par contre, les autres, ils ont beaucoup, parfois trop, parfois quelque chose qui est nécessaire et que ça cause aussi des problèmes. On verra ça après. Donc, tout ça, c'est notre structure de travail. Et je vais vous montrer les données. Et donc ça, plus ou moins, on suit la présentation, on suit cette structure. Et on commence tout de suite. On sait, on a déjà mentionné, il y a plusieurs facteurs qui sont changés dans les derniers décades et dans tous les mondes. On a rémissionné ce matin, Muriel Salle, elle a rémissionné la fertilité. La fertilité, c'est un facteur qui a changé beaucoup. Il est associé directement au cancer, dans une direction différente, ça dépend du cancer. Et donc, ça, c'est un des facteurs qui ont changé. Il y a beaucoup d'organisations, les gens vivent de plus en plus dans la ville et tout ça. Donc, dans les dernières années, on a vu, il y a beaucoup de choses changées. On a vu une augmentation de l'espérance de vie, en général, et ça continue à augmenter dans plusieurs pays, même si on a vu en Angleterre et en Etats-Unis, une baisse de 2003 à certains groupes, et à certaines régions. Mais en général, l'espérance de vie continue à augmenter. Et ça, c'est une belle nouvelle. En général, c'est une belle nouvelle. Les choses positives, le développement socio-économique, c'est quelque chose de positif. Ça, c'est l'index qu'ils utilisent d'habitude. Ils m'ont développé un index pour mesurer les trois dimensions principales. L'espérance de vie, les niveaux d'éducation, et... C'est un peu plus kink, en fait. Oui. Et voilà. Donc, et comment le cancer va changer selon les niveaux socio-économiques moyens du pays. Donc, on voit, vers la droite, on a ici, on a les pays plus riches, à droite, et à gauche, on a les pays plus pauvres, on a la ligne 2. Ça montre comment l'incidence du cancer augmente beaucoup, et augmente beaucoup quand les niveaux socio-économiques augmente. Donc, on a, ça qu'on avait dit, plus il y a des niveaux socio-économiques, et plus il y a des cancers, l'incidence du cancer. Donc, ça, c'est la première chose qu'on voit. Par contre, on ne voit pas la même augmentation avec la mortalité. Donc, il y a différentes raisons pour ça. Donc, l'augmentation de l'incidence, c'est dû à ça qu'on a dit avant, parce qu'il y a des choses positives dans le développement socio-économique, il y a des choses négatives, donc les gens commencent à fumer, le vagisme, il y a des fataux de risque, la sédéralité, dans l'agriculture, on passe à des travaux sédénaires, donc on a de l'ésité, tout ça, plusieurs des fataux de risque. Aussi, la discréponse entre l'incidence et la mortalité, ça peut être causé de différents facteurs, le fait que, par exemple, les pays plus riches, qui maintenant sont plus riches, ils ont eu le temps, pendant le boom économique, d'essayer de développer, de développer les systèmes de santé, donc ils ont eu la possibilité de développer des dépistages et des traitements assez efficaces pour limiter la mortalité. Les autres facteurs, ça peut être les surdiagnostics, qu'on parlera après, donc un excès de diagnostic pour cet acacère et des competing causes, donc le fait que la population vieillit et il y a une multimobilité, tout le point, un cancer, ne mourra de quelques autres maladies. OK, donc ça, c'est, en fait, c'est ça que je vois au niveau global entre les pays et ça, c'est le correspondant européen de la figure que je vous avais montré, donc c'est, on voit que les pays de l'Est, ils ont pas mal d'incidences de cancer, mais par contre, c'est les pays de l'Est-Europe pour lesquels la mortalité est plus grande. donc si, ça, c'est un peu, pour les pays de l'Est, ils ont un peu moins développé de façon socio-économique, même s'ils ont une incidence mineure, ils ont une mortalité supérieure. Donc ça, c'est les premiers inégalités qu'on voit au niveau entre les pays. donc ça, c'est quelque chose, c'est la première partie, c'était, non ? On voit ce type de parten, mais il faut voir qu'est-ce qui se passe dans les pays, OK ? une fois qu'on a vu ce qui se passe entre les pays. On a déjà rappelé qu'il y a les déterminants structurels de santé, c'est-à-dire qu'on en a parlé beaucoup, donc ça, c'est tous les facteurs qui influencent le comportement individuel, donc les liés de travail, où on est né, et tout ça, ça, ce sont tous les facteurs qui influencent le comportement et donc influencent le risque c'était cancer aussi, et donc on a déjà parlé, donc je ne vais pas trop sur ça, mais il faut penser de la façon comme s'il y avait un terrain de foot, un messe de foot, il y a des équipes qui sont plus favorisées, les rouges sont plus favorisées parce que pour eux, c'est plus en descendant, non ? Donc c'est plus facile de faire un boot, les boots, c'est avoir une bonne santé, non ? Pour l'équipe jeune, c'est plus difficile et même si toi, on a bonne volonté, mais tu joues avec les jeunes, c'est vraiment difficile de faire, parce que le terrain ce n'est pas plat, ok ? Alors ça, c'est important aussi, quand le terrain c'est plat, on voit les données que je vais montrer, mais ils montrent qu'il y a partout une ponte, dans tous les pays il y a une ponte, mais la ponte ça pourrait être plus ou moins raide, et ça c'est important parce que dans certains pays la ponte est beaucoup raide, et dans les autres pays c'est moins raide, donc il y a la possibilité d'améliorer. Donc ça, c'est, on passe d'un, d'un, d'un approche qu'on a pris avec ces données, c'est un approche entre et au centre des pays, et ça c'est une donnée assez unique qui sont coordonnées par l'Erasmus Medical Center, et certaines données se sont montrées ce matin par Gary Lang, et ça c'est la version plus ajournée, à jour, et sous les cancers. Donc on a publié il y a quelques mois, et on a fait une marque des inégalités sociales dans les cancers, socio-économiques, dans les cancers en Europe. Alors ça, bon je ne vais pas aller trop dedans, comme ils ont fait, mais ils sont basés sur les sensements, donc on suive, on suive les individus qui sont des données d'Iras, on suive l'individu après les sensements, et on voit quand ils meurent, de quelle maladie ils meurent, donc c'est le cas c'est tout ça. Ils ont l'avantage qu'ils ont complet pour tous les pays, donc il n'y a pas un bias, en fait, d'habitude les études observationnelles ils ont des biases parce que la plupart ils n'incluent pas les moins favorisés, mais ça on n'a pas les problèmes parce qu'on inclut tout le monde presque, et on a aussi des trends, et donc maintenant je vais montrer, et les données que je vous montre sont référées à proximement aux années 2010. qu'est-ce qu'on voit si on prend toutes les données confondues, on voit que les inégalités socio-économiques on les voit partout, dans tous les pays et pour tous les cancers. donc la condition socio-économique vraiment c'est des facteurs, il n'y a pas d'autres facteurs comme la condition socio-économique, c'est le facteur le plus discriminant et celui qui sera définié le risque de cancer pour tous les pays et pour tous les cancers, donc il n'y a pas d'autres facteurs, vous ne trouverez pas d'autres facteurs comme la condition socio-économique. Donc on voit les cancers les plus associés sont les cancers liés au tabac donc on a l'arence, pararence, tout ça et pour les femmes aussi les cancers du corps de l'utérus donc aussi ça c'est un autre paradoxe donc on connaît bien le tabagisme et l'effet des cigarettes et on sait comment prévenir et la même chose c'est pour le corps de l'utérus on a les screenings on a les vaccins donc ça c'est du cancer qui sont complètement on peut les prévenir presque complètement mais pour lesquels on trouve les inégalités les plus marquées donc ça c'est aussi intéressant donc on voit pour exemple pour le cancer du corps de l'utérus les gens qui ont une éducation bas ont trois femmes le risque de mourir comparé aux femmes qui ont une éducation à l'aider ça c'est seulement moyenne et après on verra mais dans certains pays c'est beaucoup plus grand la différence ça c'est le premier ensemble de cancer et ça qu'on voit ici c'est un pays donc ici on voit que les niveaux socio-économiques bas ou d'éducation bas c'est toujours les points noirs c'est toujours en haut du point blanc et les points gris c'est toujours au milieu donc ça c'est les social radians les gardiens sociaux dont on parlait et que ça veut dire que nous tous tout le monde est concerné par les inégalités sociales donc c'est pas seulement les groupes les plus défavorisés ou les groupes ethniques ou quelques groupes spécifiques mais c'est vraiment toute la société et on voit très bien ça c'est seulement trois cancers on peut dire on a un cancer tous les cancers confondus le bon pharynx maintenant je vous montre une autre 7 mais avant je vais dire qu'il y a une autre observation qu'on a fait qu'il y a une grande hétérogénéité des inégalités donc il y a une inégalité partout mais il y a une grande hétérogénéité c'est-à-dire dans certains pays il y en a moins et dans certains autres il y en a beaucoup plus donc ça c'est on a sur la seule information ça c'est pour un autre 7 des cancers on a mis tous les cancers donc presque tous les cancers on montre des patterns similaires et voilà et l'autre chose qu'on a noté et qu'on va utiliser l'exemple des cancers de côte de l'autérus c'est c'est ça que je vous disais il y a des inégalités partout et il y a une hétérogénéité non on voit les pays de l'Est qui ont plus des inégalités mais ça l'autre observation intéressante c'est que pour les hauts niveaux d'éducation les risques c'est assez bas et c'est presque le même partout donc ça ça veut dire que si nous si on était une femme avec un niveau d'éducation élevé n'importe où on vive en Europe pour les risques de côte de l'autérus mais pour les autres cancers aussi ton risque est assez bas par contre si tu es une femme avec un niveau d'éducation bas les contextes c'est très important et si tu vives dans la côté gauche ça va encore ton risque est assez modéré mais si tu vives dans la partie droite ton risque de mourir de cancer des côtes de l'autérus comme dans l'Afrique sous-saharienne ça veut dire le pays ou la région où il y a le taux plus élevé de cette maladie donc c'est par contre c'est similaire on a eu pour plusieurs cancers donc ça c'est intéressant donc si on a un niveau un niveau pour les socioconomiques à CO on peut se protéger on sait comment se protéger pour les autres c'est le contexte qui commence donc ça et là les applications aussi je ne vais pas trop parler pour les pour les élimination initiatives de l'EMS pour le Saba Caca c'est parce qu'il y a beaucoup de pays qui sont encore au-delà du limite qui s'était mis pour l'EMS donc peut-être dans ces pays aussi il y a un côté socioconomique entre au centre des pays qui est très important donc on a parlé aussi des inégalités de la combinaison entre inégalités socioconomiques et des gens et ici on voit encore on avait parlé des cancers des codes de luthérous ici on voit aussi qu'est-ce qui se passe pour les femmes malheureusement on s'était déjà mentionné les 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 la mortalité des cancers des poumons ça va augmenter mais surtout ça monte pour les pour les niveaux bas on voit que on voit que c'est assez c'est assez grande en fait l'augmentation c'est assez grande et il y a deux choses à dire un c'est que ça c'est principalement tout à aller au délai de l'épidémie du tabagisme que d'abord c'est passé chez les hommes et après ça chez les femmes et donc on peut dire qu'on a on a rien appris on n'a pas trop appris de ça qui est passé aux hommes pour défendre les femmes maintenant l'autre c'est que ces inégalités ils ont très fort même dans les pays du nord d'Europe on sait bien qu'ils ont fait des politiques très de welfare de social très sociale donc ces inégalités et la combinaison socio-économique gendre c'est si fort qu'il peut échapper même du peuple même si fort dans les pays qu'ils ont toujours qui sont les meilleurs au niveau au niveau du welfare et tout ça donc ça c'est une autre chose il faut toujours monitorer et parce que la combinaison socio-économique gendre c'est très très fort alors ça c'était un display des inégalités absolues et relatives à la gauche on a les inégalités absolues et on voit que pour les hommes il y a les pays de l'est plutôt l'est d'Europe au baltique même si la France il est assez comme Thierry Lange disait ce matin il est assez haut entre les pays de l'est et pour les femmes en fait on a un mélange qu'est-ce que tu as un mélange des pays de l'est mais aussi des pays du nord d'Europe et la raison c'est la nouvelle épidémie des cancers du poumon en total on a vu dans cette étude qu'un cancer sur trois dans les hommes et un cancer sur six chez les femmes c'est associé avec les inégalités socio-économiques mais ça devient un sur deux dans les hommes et un sur quatre chez les femmes dans les pays de l'est et la partie baltique donc c'est ça oui ça c'est la slide donc avec oui j'ai oublié de dire que ça c'était un projet qui s'était financé par l'Anca c'était Sosinec il est en collaboration avec les Incent Toulouse et on est en train de faire plusieurs analyses ça c'est notre analyse on a vu que les inégalités on a des inégalités dans la mortalité pour plusieurs cancers mais ils ont généré où cette inégalité au niveau des facteurs de risque l'accumulation des facteurs de risque donc ils dérivent ils sont générés par ça ou par l'accès ou la manque d'accès ou l'accès limité aux soins de santé donc c'est ça qu'on est en train de regarder pour chaque cancer ok ça c'est une autre observation importante qui s'est liée qui s'est liée bien au Sac-Muriel ça disait ce matin même si au niveau global c'est plutôt les hommes et pour tous les âges c'est plutôt les hommes ils ont il y a un numéro des hommes supérieurs aux femmes qui ont du cancer quand on considère les jeunes individus deux tiers de cancers sont diagnostiqués chez les femmes donc ça c'est une soins qu'on ne connaissait pas on l'a fait avec les databases du cirque derrière et donc il y a trois cancers qui sont les principales contributeurs pour de différentes raisons ça c'est le cancer du sein le cancer de la thyroïde et le cancer du corps de l'utérus donc c'est des cancers comme on disait ce matin surtout qui concernent les femmes cancer du sein et cancer du corps de l'utérus oui et c'est du de la thyroïde aussi avec un 3-1-1-1 donc ces trois cancers pour différentes raisons ils vont affecter les jeunes femmes plutôt les jeunes hommes donc ça c'est une instance des inégalités et les conséquences de ça d'avoir des jeunes femmes affectées et qui ignorent par le cancer c'est c'est bien c'est bien rajiné dans cette étude qu'il a fait une collègue du cirque Florence Guilla donc il a il a estimé les orphans maternels par le cancer donc qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire combien d'orphans sont laissés par une femme qui meurent de cancer donc ça c'est d'habitude très jeunes femmes pas très jeunes femmes de jeunes femmes oui et donc ils ont estimé qu'il y a un million d'enfants de l'humain en prévalence il y a 7 millions d'enfants qui vivent sans la mère et ça pourquoi c'est important c'est parce que aussi on peut imaginer que ça c'est un mécanisme qui révèle un mécanisme avec lequel les inégalités interpellent tout c'est un cycle des inégalités donc imaginez les enfants sans la mère ils n'auront pas la vie trop facile et donc ils seront relégués dans la partie bas de la société de la hiérarchie de la société donc ça c'est la réitération c'est un mécanisme qui démontre la réitération la perpétation des inégalités donc ça c'est très intéressant ok la dernière partie c'est c'est dire au fait ce que je vois que dans le système de santé on dépense pas assez pour les gens qu'ils ont besoin donc les inégalités pour le principe mais on dépense beaucoup parfois beaucoup trop pour des choses qui sont pas nécessaires qu'ils ont une valeur qu'ils n'ont pas très efficace ou qu'ils font du mal aussi et donc donc ça c'est quelque chose donc c'est pas la question de donner plus d'argent au système de santé mais aussi une façon de redistribuir les ressources alors l'exemple sur lequel on a travaillé mais c'est assez spectaculaire c'est l'exemple des cancers de la thyroïde ça c'était un cancer très rare qu'il était toujours assez rare dans le passé il s'était lié à des facteurs de risque assez particuliers comme la manque de iodine et tout ça mais c'est devenu dans les dernières années très important en France c'est le deuxième chez les femmes après je vous montre les statistiques mais donc et ça c'est un cancer qui est sujet à la surdiagnostique qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire que nous tous on a 10-20% de nous ils ont dans la théorie des petits nodules et donc si on va les chercher avec la possibilité de l'outre-send et l'outre-sonographie on peut les trouver et donc à fois qu'ils les trouvent ça déclenche un cycle vicieux donc ils vont prendre la biopsie après si la biopsie est positive tu risques d'avoir une intervention ils vont enlever la thyroïde tu deviens un malade de thyroïde et après il y a des conséquences même si tu n'aurais pas eu aucun symptôme pour se faire prendre la télé donc alors pourquoi on a ça ? parce qu'on a des nodules naturellement on a des nodules tous nous tous on a la possibilité de les détecter et on a un dépistage de nous on peut se lever aussi opportunistique bien sûr et après on sait que ce cancer est en train de remonter donc il faut contrôler et après c'est un cycle vicieux alors je vous montre ça au niveau epidemiologique qu'est-ce qu'on a vu ? on a vu qu'il y a eu une augmentation incroyable de l'incidence et ça c'est assez spectaculaire donc une augmentation d'un couple de décennies de l'incidence assez spectaculaire mais la mentalité est très bas toujours et ça qu'on a vu et si vous pensez que ça c'est assez mais c'est pas assez vous pouvez voir en Corée qu'est-ce qui est passé en 10 ans ils ont des universités presque une femme sur quatre ok très jeune femme merci l'incidence tous sont devenus malades et ça les cas de la Corée c'est un peu particulier mais en France en Etats-Unis en Italie aussi il est assez spectaculaire ça c'est aussi ça qui est changé ça c'est l'incidence spécifique par âge ça veut dire que d'abord c'était les individus plus avec l'âge ça remonte les risques mais ici il y a une anticipation du diagnostic avec un pic à l'âge 40-50 vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de jeunes femmes entre 20 et 40 qui sont diagnostiquées donc ça c'est un problème pour les jeunes femmes surtout alors on avance avec ça excusez-moi ça après je vais vous faire ça mais nous on a estimé la magnitude de les surdiagnostics et on a trouvé que plus ou moins entre 60 et 90 personnes des cas diagnostiquées récemment sont surdiagnostiquées donc il ne fallait pas les diagnostiquer et donc ça ça correspond à un million si on va à un niveau international un million des individus qu'est-ce qui se passe un fois encore je rappelle ce sont des jeunes femmes la plupart qui ont 30 ans 40 ans ils branchaient la gynécologue et ils font la visite gynécologique et après ils lui disent pourquoi on ne contrôle pas la théorie ça c'est tout argent parce qu'ils ont l'ultrathomographie ils ont fait acheter l'ultrathomographie donc de l'argent pour ça après ils doivent l'utiliser donc voilà c'est un cycle c'est un cycle terrible donc voilà bon mais les effets sont assez forts donc il y a la rémonction totale de la thyroïde il y a le traitement avec le iode donc c'est assez fort et tous les jours il faut prendre la pilule de l'enfant que vous savez en France il y a eu aussi beaucoup de problèmes avec les formulations mais il y a l'idée qu'on est malade avec un cer donc ça c'est pas super il y a des toxicités financières surtout dans les pays pas trop en France je pense mais surtout dans les pays des Etats-Unis donc ça fait refusé un prêt et tout ça pour beaucoup de problèmes économiques pour les systèmes de santé il y a beaucoup de ressources qu'ils n'ont pas ils n'ont pas mis où il fallait mettre donc c'est de l'argent et de la ressource qui devraient être destinées à des autres à des autres activités il n'y a pas à niveau scientifique il n'y a pas évidence que faire du screen donne il n'y a plus de bénéfices il n'y a seulement des risques on avait étudié ça en France encore c'est un autre étude financier par l'Anca qui m'a remercie beaucoup il s'appelle TimeCost on avait fait des analyses épidémiologiques on avait estimé 15 000 individus sous-diagnostiqués sous-traités en France seulement 5 ans donc ça c'est 4 000 femmes chacun et 2 000 hommes c'est beaucoup on a estimé les coûts parce que ça c'est aussi quelque chose qu'il fallait affecter on pense que parfois pour se sensibiliser les politiciens il faut aller sur les coûts nous on se focalise plutôt sur la santé mais les coûts c'est toujours quelque chose donc on a estimé ça entre 70 et 116 millions ça c'est les coûts directs et ça peut coûter oui 3 minutes et c'est fini presque donc c'est 116 millions donc il y a un rêve parce qu'on a on a voulu faire cette étude avec les cliniciens donc on a bien voulu on avait des opinions contrastantes mais on ne voulait pas faire un analyse épidémiologique séparée donc on a voulu faire ça et donc on est arrivé à un compromis entre 70 et 116 ça c'est les coûts directs si on met les coûts indirects c'est-à-dire les temps perdus de travail tout ça ça va doubler et selon moi 116 c'est même un peu sous-estimé bon quand même c'est assez je ne sais pas mais c'est quand même ces 100 millions qu'on pourrait utiliser pour des autres choses ça c'est la fin presque c'est-à-dire que la globale l'agenda l'agenda il a dit qu'il était un peu de sinistre ce matin mais c'est vrai qu'aussi dans les derniers 20 ans on parle de plus en plus et c'est vrai que peut-être on parle de plus en plus des inégalités et tout ça et on ne fait pas beaucoup donc il y a toujours mais quand même on essaye on essaye toujours de rappeler que les inégalités sur ce pays sont un facteur très important pour expliquer le cancer et pour la prévention du cancer aussi donc il y a l'ONS qui parle de plus en plus de ça l'Europe aussi maintenant avec le European Cancer Plan et avec le European Cancer et le Polytechnic les CIRC chez nous on a fait une publication que vous pouvez consulter et c'est libre en ligne et voilà on espère qu'on parlera de plus en plus de trouver la solution et la condition socio-économique c'est les facteurs en plus je le rappelle discriminantes et qui stratifient une lignée cancer pour tous les pays et pour toutes les classes sociales et pour tous les types de cancers donc c'est vraiment le facteur le plus important de s'appeler et il y a beaucoup d'images pour la prévention et toute la recherche devrait être en fait focalisée et design pour réduire les inégalités sociales parce que ça c'est le facteur le plus important et voilà des actions doivent être amenées à tous les niveaux pas seulement laisser ça aux individus parce qu'on a vu le terrain de foot c'est pas la faute à eux c'est la structure c'est la société qui la façon que la société est structurée qui amène à ça et voilà ça c'est notre site si vous voulez visiter pour savoir en plus de ce projet et merci beaucoup pour l'intention alors je sais pas on est parti le micro de ce matin peut-être comme tout à l'heure on a une question de clarification et puis une discussion globale après les deux interventions j'ai une question de clarification qui ne parle pas directement sur les questions de l'inégalité merci beaucoup pour la présentation tu as évoqué un argument qui est souvent avancé en augmentation de l'incident des cancers qui est le vieillissement de la population et je veux avoir ton sentiment sur cette explication qui ne me semble pas toujours très satisfaisant que si on se réfère à un vieillissement on peut se référer à des mécanismes biologiques par exemple les cellules vont accumuler un certain nombre de mutations ce sont des mutations cancérogènes donc ça fait partie des histoires naturelles de la tumeur ça prend du temps donc on comprend bien qu'en vieillissant on a plus de chance ou de ma chance de développer un cancer ça peut lui aussi à des mécanismes qui font que au cours du vieillissement les mécanismes de réparation par exemple les protections fonctionnent moins bien donc ça surtout des mécanismes biologiques mais on peut aussi envisager que le vieillissement ça permet aux individus c'est une des conséquences d'une exposition des individus à des facteurs qui sont des facteurs environnementaux et donc là c'est plus tellement la question du vieillissement mais c'est la question de l'exposition ou de la polyexposition comment on fait pour discriminer entre ces différents arguments qui ne semblent pas du tout les mêmes je pense que je ne suis pas sûr mais oui c'est vrai que comme on vieillit la population les numéros des gens avec des cancers se montrent ça c'est naturel parce qu'on est publié mais aussi c'est vrai que les taux les taux on monte les taux spécifiques comme j'étais par l'âge on monte aussi donc on sait qu'on souffre d'une exposition majeure à certains cancers après il y a différents facteurs donc il y a une exposition donc on n'est pas assez bien maintenant on a trouvé un mécanisme pour la pollution de l'air je ne sais pas si vous voulez donc ça pour la démocratie normale surtout donc on devient un compagnon de plus en plus ça après il y a d'autres facteurs donc on est capable pourquoi les taux se montrent on est capable de dépréter les taux beaucoup plus petits le cancer du sein le cancer de la théorie c'est trop on ne veut pas ça il y a un cancer du sein de plus en plus petit parce que ça qu'on détecte en Afrique sont soutenables par rapport à ça qu'on détecte en Afrique donc il y a une série de facteurs qui certains ils n'ont pas encore bien décidés donc on commence à avoir un peu en tout un idée plus claire justement on n'a plus une exposition à différents facteurs de l'histoire donc là vous parlez spécifiquement du cancer de la théorie est-ce que vous avez légi par rapport au surdiagnostic du cancer du sein c'est une étude qui date de 2009 anglaise qui disait que 50% des cancers du sein diagnostiqué seraient les surdiagnostiques ce qui m'a effrayé donc vous pouvez savoir si vous avez des oui alors c'est un peu différent dans le sens qu'il y a du surdiagnostic là aussi il y a du surdiagnostic dans la prostate la différence c'est qu'avec le dépistage pour la théorie il n'y a pas de bénéfice donc il ne faut pas le faire il n'y a pas évident scientifique pour le cancer du sein et pour le cancer de la prostate il y a un bénéfice c'est pas super mais il y a un bénéfice qui est supérieur au risque pour le sein pour la prostate c'est pas donné pour le sein il y a un bénéfice encore et donc et donc le bénéfice est un peu supérieur au risque mais ça qu'on dit c'est qu'il faut toujours parler avec les patients et voir c'est qu'il faut une interaction médecin-patient pour comprendre l'attitude au risque du patient et tout ça quand la femme se suppose dans la mammographie elle sait qu'elle a un risque d'être sous-diagnostiquée et là peut-être un bénéfice de trouver un petit cancer avant qu'il y ait un problème ça c'est pour le moment on ne peut pas avec les moyens qu'il y a on ne peut pas discriminer mieux donc il y a un sous-diagnostique aussi sur le cancer de ça après il faut le peser avec le bénéfice on ne peut pas continuer merci 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 Merci.